Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Dolphin Emulator Donc qui est un émulateur qui permet de jouer au jeu Wii et Gamecube Un émulateur qui est très connu, c'est pas un truc chelou sorti des tréfonds Regardez si vous tapez Dolphin Est-ce qu'on va avoir des images de dauphins ou de l'émulateur en premier ? Voilà, téléchargez Emulator Dolphin C'est un truc très connu, ne vous inquiétez pas, c'est pas un truc éclaté du cul pour vous hacker Parce qu'il faut faire attention à ça, il y a beaucoup d'émulateurs qui sont là pour vous hacker Par exemple, je l'ai raconté dans une de mes vidéos Je vais me faire une autopromotion Je crois que c'est RPCS3 Yes, c'est comment jouer à DemandSoul sur PC, émulateur RPCS3, prévention sur les sites fake Où en gros je vous dis, là je présentais l'émulateur vite fait RPCS3 Et en gros je vous expliquais qu'il faut faire gaffe Parce que par exemple, les émulateurs PS4, ça n'existe pas Et que, il y en a qui font des recherches pour installer un émulateur PS4 Ils tombent sur des trucs ultra chelous Et ils se font hacker en fait Donc faites attention à ça, l'émulateur PS4 n'existe pas Donc il n'installe pas n'importe quoi Regardez, top 5 des meilleurs émulateurs PS4 pour PC en 2022 Ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde Et ça c'est de la merde, tout c'est de la merde Tout ça c'est de la merde Ça n'existe pas un émulateur PS4 N'installe que des émulateurs reconnus En fait Il y en a un, l'émulateur PS4 Qui est extrêmement particulier Il ne marche que sur Linux Il est en cours de développement Et il n'y a que quelque chose qui marche C'est Spine Spine, mais je n'ai pas Linux Donc je ne vais pas vous expliquer comment on fait Spine Mais voilà L'émulateur PS4 ça n'existe presque pas À part Spine qui est en développement Voilà, une dizaine de titres Vous avez vu Donc c'est Ça n'est pas n'importe quoi En l'occurrence voilà Dolphin c'est reconnu Donc vous tapez tout simplement Dolphin émulator Téléchargez l'émulateur Dolphin Ben Windows 64 je suppose Et là c'est une installation classique Je n'ai rien à vous expliquer Ensuite vous aurez tout simplement votre dossier Dolphin Voilà Sur votre bureau Sur votre dossier de téléchargement C'est voilà Vous téléchargez Dolphin vous aurez ça C'est classique Moi je suis là pour vous montrer l'utilisation de Dolphin De toute façon vous voulez que je vous explique quoi On va regarder une barre de chargement Donc Dolphin Ça se présente comme ça On l'ouvre Vous la première fois vous avez rien Là j'ai quelques trucs parce que tout simplement J'ai téléchargé des jeux Les classiques Mario Smash Football Les Mario Kart Scenic Riders Zelda Les classiques Alors comment on installe ça Par exemple qu'est-ce que j'ai pas installé Oh Mario Smash Melee Gamecube Rom Vous tapez ça Sur Google Là regardez C'est version Europe Anglais Français Machin et tout Et encore que des fois J'installe des rom européens Je me retrouve avec le genre d'anglais Mais c'est pas grave Il n'y a pas besoin de savoir parler Mario Kart C'est pas un jeu qui demande d'être bilingue Si vous voulez Il n'y a pas de dialogue Si ce n'est start Congratulation Grand symbole et couille Voilà On regarde bien le site Hop Et on va récupérer un fichier ISO Si vous n'avez pas de fichier ISO Et que vous avez l'impression que c'est un truc chelou On arrête là Installez pas n'importe quoi Donc là vous voyez Mon fichier fait 1,1 giga J'en ai pour carte 13 minutes Ça Ça sort bon Parce que si vous installez un jeu Gamecube ou Wii Qui fait 2 MO Ça pue l'embrouille Un jeu Gamecube ou Wii C'est au moins plus d'un giga Ou alors C'est 700-800 MO J'en sais rien Mais si ça fait 2 MO 300 KO C'est de la merde C'est un fichier Pour vous avoir Donc faites attention à ça Alors écoutez Je vais faire un cut Parce que On va pas regarder mon chargement Pendant un quart d'heure Donc on se retrouve En fin de téléchargement De tout de suite Heureux Du coup il reste 2 minutes Encore Pour la fin du téléchargement Et pour ça En attendant On va parler Vite fait De Dolphin Alors Je reviens Parce que je dois prendre quelque chose Pour vous expliquer Hop Voilà Alors Pour le jeu Gamecube Il n'y a aucun problème d'émulation En fait il y a un problème avec Dolphin Mais c'est pas un problème propre à Dolphin C'est un problème Du au concept de la Wii Ça Alors je vais regarder Si on voit bien sur la caméra Ça C'est une monnaie de Gamecube Alors vous avez vu Il y a le bouton A B Y X Les 2 gâchettes C'est le même schéma Qu'une manette PC en fait quasiment Il y a le A B X Y Les gâchettes Donc c'est pas compliqué en fait D'émuler Un jeu Gamecube Parce qu'on a les mêmes contrôles Ça C'est une manette de Wii Les contrôles d'une manette de Wii Alors déjà il y a Voilà il y a le B Le Le A Il y a le 2 et 1 Maintenant vous prenez Mario Galaxy Par exemple La manette il faut la tenir comme ça Pour faire le niveau de la boule Tu bouges Comme ça Et comme ça Parfois dans le Galaxy Il faut viser l'écran Avec l'endelle comme ça Avec la vision infrarouge Pour tirer sur les trucs Le niveau de l'arrêt où on fait du surf Il faut la manette Comme ça Et tu bouges comme ça A gauche à droite Parfois il faut tourner Il faut faire comme ça Avec la manette Essayer de paramétrer Ses dimensions en 3D Avec ça C'est compliqué Et en fait il y a des jeux comme Ok je pense que mon micro avait un problème Il y a des jeux comme Mario Kart Mario Galaxy Où c'est impossible en fait De paramétrer une manette de Wii Avec une manette classique Enfin impossible Vous pouvez pas paramétrer ça Avec une manette Mais par contre regardez Mario Kart On s'en fout Mario Kart T'appuies sur A pour avancer T'appuies sur B pour freiner Tu secoues Tac Tu fais une cascade Terminé Et tu as la croix ici Pour faire une roue arrière C'est tout Et ça tu peux le faire avec une manette Mais par exemple Pareil sur One Piece Unlimited Cruise Meilleur jeu de Wii Avec Mario Kart Un moment il faut Pour progresser Il faut manger des poissons rares Pour gagner en statistique Et pour ça il faut pêcher loin Et avec la manette Il faut faire comme ça Pour charger la canne à pêche Aller en arrière Et secouer Et il y a un dosage de la force Comme ça Plus tu secoues vite Plus tu vas loin Donc il faut faire comme ça Comme ça Comme ça Si vous voulez Le stick directionnel Il est sur deux axes Il a l'axe X et l'axe Y Il va en haut A gauche A droite et en bas Un stick directionnel Il va pas en arrière en fait Ou en avant Le stick directionnel Il peut aller gauche Droite Au bas Le stick il va pas par là En fait Ou par là Du coup tu peux pas faire ça Avec un stick directionnel en fait Tous les jeux qui demandent De faire ça De base Tu peux pas avec un stick Parce que le stick Il peut faire que gauche droite Ou au bas Il peut pas faire ça Et donc Bah il y a beaucoup de jeux de Wii Où c'est injouable en fait Après j'ai vu des vidéos Où il y avait Un mec Qui avait réussi A paramétrer La manette Pour jouer sur Dolphin One Piece Unlimited Cruise Fishing Dolphin Un truc comme ça Et en gros Le mec il montrait Comment paramétrer Sa manette Toi tous les jeux de Wii Qu'il a Pour faire en sorte De pouvoir pêcher Sur One Piece En fait Et le gars il montrait Que voilà il est arrivé Et il montrait Ses contrôles J'ai beau le suivre Mais avoir fait Tout ce qu'il a fait Ça marche pas J'ai essayé Parce que j'adore One Piece Une petite cruise C'est le meilleur jeu du monde Mais franchement J'ai fait pareil que lui Il n'y a pas moyen en fait Pourtant vous voyez C'est un peu clair Il monte comme il faut Alors c'est en espagnol Mais J'arrive pas Tous les jeux Qui demandent de faire ça C'est la merde Du coup je vais surtout Vous montrer Je vais vous montrer Comment paramétrer Pour Mario Kart Wii Et pour le jeu Gamecube Alors L'OTC est fini Je l'ouvre Et j'ai Super Smash Bros Brawl Melee Et là on peut voir C'est un fichier ISO Ok Pour un ISO Il fait 1Go C'est bon Il n'y a aucun problème Si vous n'avez pas Un fichier ISO Ça pue la merde Ça pue l'embrouille C'est un fichier ISO Qu'il faut C'est tout Donc là je fais CTRL C Ok il copie Et sur mon bureau J'ai un dossier Qui s'appelle ROM Et j'ai tous mes ROM Là dedans C'est quoi RMPC C'est quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est quoi RMPC Bon on s'en fout On touche pas Ça se trouve C'est une sauvegarde On touche à rien Donc voilà J'ai mis mes lits Je l'ai copié Sur Dolphin Dans Fichier Alors il doit y avoir Plus de trucs Il doit y avoir Un truc Où il va chercher Dans un dossier précis Général Voilà regardez Dans configurer Dans dossier Là regardez Dossier des ISO C User TiboM Desktop ROM Donc c'est là Où je suis Bureau ROM CPC Et du coup Il va chercher Mes jeux là dedans Donc là Je crois que vous faites Ajouter Voilà Et puis vous mettez Votre dossier Genre Qu'est-ce qui est pas Problé De Sekiro Je fais sélectionner un dossier Et il va fouiller dans un dossier C'est comme ça qu'on fait Donc là J'ai rajouté Melee Donc je vais faire rafraîchir Et j'ai la Super Smash Bros Mêlé Donc vous m'excusez Mais j'ai une crève Alors maintenant On a nos jeux et tout Ah vous voyez C'est marrant Les jeux avec MQ Ils font tous 1,36 Marrant Maintenant Il faut paramétrer Notre manette Donc déjà Vous la branchez Alors sachez que la manette Dolphin Il la capte pas Si vous la branchez Après avoir ouvert Dolphin Donc il faut d'abord Vous quittez Aussi vous Voilà Supposons Vous ouvrez Dolphin Vous avez oublié De brancher votre manette Vous la branchez Dolphin Il va pas avoir votre manette Donc juste Vous fermez Dolphin Vous le rouvrez Et il verra la manette Et ensuite Il faut configurer la manette Donc pour ça On va dans Émulation je crois Pas du tout Fui Où est-ce qu'on voit ça Maintenant Configurer Non Gamecube Je vais trouver ça Manette Dans manette Là à droite Dans manette Il y a mes différents trucs Donc là vous voyez J'ai deux ports En fait Parce que j'ai deux manettes J'ai aussi ma manette Playstation Et en fait Je peux brancher Mon pc Sur la télé Et puis on joue à deux En fait A genre Smash football Et tout Donc là port 1 C'est ma manette 1 Je fais configurer Donc là normalement Il s'appelle Gamepad Parce que c'est une manette Et puis vos paramètres Et tout Genre vous cliquez là Et sur votre manette Vous appuyez sur A Hop Le bouton A de la manette Ça va être Le bouton A De la manette de Gamecube Donc là vous voyez C'est les mêmes boutons A, B, X, Y Le bouton Z De la manette de Gamecube Qui est là J'ai dit que c'était Ma gâchette R ici Euh là Bon là c'est mes sticks directionnels Donc je clique Et avec le stick Je vais en haut Hop Et voilà Le haut du stick directionnel De ma manette de Gamecube Ça sera le haut De mon stick directionnel De la manette Euh voilà Et puis L, R C'est mes deux gâchettes arrière Pas de numérique C'est les mêmes N c'est pour le nord Donc le stick C'est le nord Sud, ouest, est C'est tout con Pour la manette de Gamecube Y'a quasiment rien à faire Enfin c'est pas qu'il y a rien à faire C'est qu'il y a rien à comprendre Parce que c'est quasiment Les mêmes boutons Et ensuite Vous écrivez Tiens je l'ai pas écrit là Bah genre Je vais écrire Gamecube Et je fais sauvegarder Voilà Et puis là du coup dans mon profil Si je vais sur Gamecube Je clique Et il met mes paramètres de Gamecube Je fais charger Voilà Gamecube Charger Il va me charger Mon truc de Gamecube Que je viens d'enregistrer Hop Pour la manette de Wii S'incirque S'incirque Configurer Alors Parce que la manette de Wii C'est vraiment rien à voir Alors regardez Vous avez Les boutons classiques A B 1 2 Moins plus Vous avez Le bouton home De la Wii D'ailleurs j'ai aucun bouton dessus Il y a Le truc infrarouge Donc vous savez Quand vous ciblez La télé Avec votre manette Il y a Le balancement Quand tu balances En haut En bas A gauche C'est chelou Il y a tilt Je sais pas ce que c'est tilt Il y a secouement Secouement Comme ça Comme ça C'est chelou Il y a trop de trucs Sur la manette de Wii C'est compliqué Mais du coup Là en l'occurrence Je l'appelais Mario Kart Je crois Même pas C'est mes contrôles Pour Mario Kart Donc J'ai essayé De paramétrer Mon truc Pour que ce soit Cohérent Avec mon utilisation De la manette Par exemple Je crois que ça C'est pour lancer Des objets Ou pour déraper Le bouton B En fait Sur Mario Kart C'est pour freiner Mais sur la manette De Wii C'est particulier C'est le bouton Qu'il y a derrière Et en fait C'est bien plus ergonomique Voilà J'ai placé mon bouton B Pour déraper Sur la gâchette J'organise mes touches J'avance avec Ah Je dérape avec la gâchette J'ai recréé Mes touches En fait Et en vrai Ça a été Une grosse galère J'ai deux touches Qui font la même chose C'était de la merde Là le secouement J'ai mis que c'était Le stick bas Donc la croix vers le bas En gros Quand je fais une cascade Sur la Wii J'appuie sur mon stick Vers le bas Et ça fait Un secouement Et là j'ai mis que c'était Pareil pour les trois touches Parce qu'en fait C'était buggé du cul Il le faisait une fois sans trois Du coup maintenant Quand j'appuie sur la flèche bas C'est comme si la manette Elle faisait comme ça Elle fait toutes les directions En même temps Et là ça secoue bien En fait Mais vous regardez En fait Le pan numérique Il y a encore Le pan S Donc en fait Mon bouton pour secouer C'est le même Que pour faire une roue arrière Sur Mario Kart C'est pas un problème Parce que de toute façon Tu fais pas de roue arrière Quand tu voles Et tu fais pas de cascade Quand tu fais une roue arrière Donc les touches Vont pas en contradiction Entre elles Mais voilà Si vous voulez jouer A ma carte Prenez ces contrôles là C'est galère Et encore j'ai l'impression Que la roue arrière Elle marche pas tout le temps C'est une galère À paramétrer Là oui C'est une galère Là il y a Noot Shack Extension Configurée Donc le Noot Shack Vous savez Est-ce que j'ai un Noot Shack Par là Mais ils sont Mes Noot Shack Oh le bordel Hop Ça là Pédo Shack Pour la manette de Wii Il faut le paramétrer aussi Du coup J'ai mis que le C C'était la gâchette L Et le Z Je sais plus C'est pour lancer les objets Je crois Je l'ai mis sur X Et en fait On remarque Que mes contrôles Ils ressemblent un peu A Mario Kart double dash Sur Gamecube C'est à dire que X pour lancer les objets La gâchette Pour faire le dérapage En fait J'ai dû réorganiser La manette de Wii Pour que mes contrôles Sur la manette PC Ressemblent A l'utilisation normale De la manette Vous voyez ce que je veux dire Et là pareil Pour le Noot Shack Il y a aussi Le style directionnel De Noot Shack Il y a Quand tu balances Le Noot Shack C'est le Noot Shack aussi Parfois Il faut faire comme ça Il y a Tilt Je sais pas ce que c'est Il y a le secouement Du Noot Shack Il y a Il y a 150 directions J'ai que 2 styles directionnels En fait Donc C'est très compliqué De paramétrer Une manette de Wii C'est très compliqué Franchement Si votre but C'est de jouer A tous les jeux de Wii C'est compliqué Dolphin Pour les jeux de Gamecube Il n'y a aucun problème Pour les jeux de Wii C'est compliqué Donc là on va lancer Mario Kart Wii Alors Un jeu de Wii Un jeu de Gamecube C'est très puissant C'est à dire que Si vous avez Un vieux Un vieux I3 Qui pue C'est mort Le son est très fort Alors je sais pas Si vous entendez quelque chose Attends le son est fort Si vous avez un vieux I3 Qui pue c'est mort Vous allez être en 2 FPS En fait Donc il faut rappeler C'est puissant Tout simplement Alors vous avez vu Regardez On va voir ça Pour vous montrer Qu'on joue bien Ah oui Parce que Regardez ça C'est ma direction Infrarouge Donc je bouge avec le stick En fait Là je dirige le truc Et quand je lâche mon stick Hop Il revient au milieu Voilà c'est pas grave Donc je bouge avec la croix directionnelle Comme ça l'infrarouge Il est en arrière plan Il est un peu invisible Grand prix Alors vous avez vu Il est en anglais le jeu Pourtant j'ai l'invasion d'Europe Mais on s'en fout Ah oui Ça c'est un problème Qu'il y avait sans me recarte Alors vous savez Du coup Pour refaire mes dérapages J'appuie sur la gâchette Et le bouton B C'est pour lancer des objets Ou je sais pas quoi Sur ma manette Et du coup en fait Sur le menu Si je veux faire retour Bah il faut que j'appuie sur B Donc en fait Il faut que j'appuie sur la gâchette Du coup Donc voilà C'est un truc à prendre Du coup Mes contrôles sont chelous En fait Pour faire retour C'est pas B C'est la gâchette C'est bref Et du coup Voilà le jeu Il est en anglais C'est bon Battle VS Race Grand Prix Attends dire Grand Prix En anglais Ça va en semblant des couilles Moto Alors Je vais juste voir un truc Je vais vous montrer Ma médaille d'or C'est du sans cc Sur la coupe champignon Grand Prix Moto Pitch Moto match Il y a un coup à prendre Du coup avec les contrôles Parce que c'est un peu chelou Regardez J'ai fait une course La coupe champignon Deux étoiles Donc on joue très bien Si j'ai pu faire deux étoiles C'est qu'on joue correctement Donc là Par contre le son est vraiment fort En fait J'ai baissé le son pour vous Mais en fait Moi je suis en train de perdre Trois points d'audition Et vous je vais vous montrer Qu'on joue très bien Je ne vais pas faire Le circuit intégral Je ne sais pas comment Je peux balancer Ma moto Enfin bref On s'en fout Et Je crois que c'est la gâchère Voilà je suis le roi arrière Ok alors Je suis en train de Mémoriser les contrôles C'est pas pour me la péter Mais je suis un joueur Incroyable dans les recarts J'ai fait des classements Top 10 mondiaux Donc quand je vous parle De petites techniques De balancer votre moto Ou quoi Moi je me comprends Mais peut-être pas vous Le commande est mortel Hop Donc vas-y Je galère à faire mes roues arrière Il y a un Un petit coup à prendre J'ai pas joué depuis un moment Sur l'émulateur Et puis la roue arrière Elle marche une fois sur Allez deux fois sur trois Elle marche Disons je vais très bien J'éclate tout le monde Malgré beaucoup d'erreurs Je pense que si La roue arrière marche pas C'est qu'en gros Vu que je balance dans tous les sens Vous savez Si vous secouez la manette Alors que vous faites une roue arrière Bah votre moto Elle se déstabilise Et en fait Je pense que des fois La roue arrière Elle se lance pas Parce qu'elle se déstabilise Avant qu'on fasse la roue Donc les amis On joue correctement C'est très cool Hop Ouais je dois appuyer Des fois je dois appuyer trois fois Pour faire une roue arrière Après de toute façon On est sur l'émulateur Donc il n'y a pas de classement mondiaux Il n'y a pas internet Ou quoi Donc c'est pas grave Si vous faites pas Des temps de coupe du monde Alors j'espère qu'on m'a entendu correctement Parce que je trouve qu'il est très très fort J'ai beaucoup baissé Mais bon Tac Et puis on va lancer Super Smash Bros Melee Qu'on vient d'installer On va voir si tout marche bien D'ailleurs dans mes souvenirs Twilight Princess C'était un truc de ouf J'ai déjoué un petit peu C'est pas aussi bien que dans mes souvenirs La nostalgie Elle a un petit peu Surévalué Zelda Twilight Princess Et là regardez Je lance le jeu une première fois Et il me dit La carte mémoire du slot A Pas encore de partie Enfin de données sauvegarde Créer une sauvegarde Et en fait regardez On a une carte mémoire intégrée C'est un fichier texte en fait Ça doit être dans Je sais pas Options Configurer Gamecube Slot A Carte mémoire Et quand vous faites Les trois petits points Votre carte mémoire Elle est là Elle est dans Bureau ROM Memory card Ah bon Elle est là D'accord C'est vraiment là Ma carte mémoire Donc c'est peut-être ça Peut-être que mon RMCP01 Peut-être que c'est ma carte mémoire Bref Vous avez un fichier Qui vous sert de carte mémoire Tout simplement Ohlala Smash Bros Melee Ohlala Il y a encore en anglais le jeu Language Ah Voilà Quoi ? Trofiles et data C'est pas du français Mon cher ami Je dois laisser une langue Et confier avec le bouton A D'accord Alors maintenant mon jeu N'est pas en Regardez Match pour un joueur Bataille pour plusieurs joueurs En fait Il y a des trucs en français Et il y a des trucs en anglais Regardez Gallery Lottery collection Rumble Sound Screen display Il a enfranglé mon jeu C'est pas grave Regular match Classique Ah là J'ai quasiment aucun personnage Je sais plus qui se jouait Link il est bien Alors vu qu'on est des ouf On va faire du Very hard Ouais du hard Je sais pas je veux depuis longtemps En plus je suis sur émulateur Il me faut que je prenne du Faut que je récupère la main J'ai pas lancé une aventure Alors attendez Voilà C'est tout Pourquoi mon ennemi Il a Une vie Attendez Parce que j'ai L plus R plus A plus Start Attendez quoi Alors vous avez vu en bas à droite Le reset c'est C'est voilà C'est un contrôle de merde Je suis en classique Éliminer chaque adversaire pour progresser Compoter dans de nombreux stages Bataille pour plusieurs joueurs Ah c'est ça C'est le VS mod Ouais le 1 player C'est l'aventure Euh voilà Un match classique Mélé Voilà Et je joue Link Comment je paramètre Voilà C'est plus Si je mets rien Allez d'accord Je pouvais pas mettre ça Et on va mettre 9 Hop Bordel Voilà Je crois qu'en appuyant là Je peux changer mon skin Non ? Ah Je vais mettre en bleu Et on va aller Au meilleur niveau Là Brainstar J'adore la musique Regardez On joue correctement Ah Je peux pas faire D'attaque chargée Je crois Ou alors je suis moi qui c'est lui Ah si on peut Regardez Voilà Je sais pas si vous me voyez bien Parce que peut-être On va peut-être gêner un petit peu Moi je m'éclate Vous regardez Le mec il va installer le jeu Mais moi je suis en train de jouer Mais c'est trop bien Mais les Voilà Ah merde Il y en a pour 2 minutes Bah écoutez Si ça vous dérange pas On fait une petite partie De 1 minute 15 encore Là pour vous montrer A quel point l'émulateur est génial Donc vous avez vu Je joue en direct C'est pas Parce que vous savez Il y en a beaucoup Quand ils vous montrent Vous savez genre des jeux mobiles Où ils vous montrent Qu'on peut gagner 1 million de gem Où en fait C'est une vidéo En fait Et son truc est complètement A chier C'est un truc de hack Là moi c'est Vous voyez que c'est pas une vidéo Je suis en direct Je peux pas inventer mes mouvements Vous voyez bien que je suis en direct Je suis en direct C'est pas un Dolphin c'est pas un truc de merde Par contre J'aurais bien gagné Parce que Je suis en direct En fait Pour ma défense Ils sont au niveau 9 Et j'ai pas joué depuis longtemps Ok j'ai tué Mario Voilà j'ai perdu les gars Oh j'ai gagné Oh j'ai gagné Je les ai éclaté Je les mets tous 2 points J'ai plus 1 Ils ont tous moins 1 Voilà Voilà J'ai pas joué depuis longtemps Niveau 9 Première victoire directe Win rate 100% Ah là là Comment je quitte Back Et si je me souviens Sur melee Il y a fait dans Peut-être option Règle d'affichage C'est une évolution En fait il y a un classement Data Melee record Vs record Et regardez Là on voit que Link il a 4 KO Mario il en a 1 En fait ça reste à vie Sur la gamecube D'ailleurs est-ce que J'ai melee encore Mon armoire elle est éclatée Mais je crois qu'il est Dans les très fonds de l'armoire J'avais genre Ganondorf Il a 700 KO C'est marrant comme classement Moi j'aime beaucoup ce classement Hop Bah voilà Il y a tout qui marche Et regardez En haut à gauche Quand ça sauvegarde Bah là on voit rien Mais il y a Sinon regardez Si je fais option Et que je change de langage Ça va sauvegarder Regardez en haut à gauche Vous avez vu Carte mémoire Machin Il a écrasé les données Oh je m'ai français Regardez en haut à gauche Bah il a pas sauvegardé ce bâtard Mais vous avez vu Il y a Ça sauvegarde Voilà regardez Memory card A Machin Ça sauvegarde régulièrement Automatiquement Du coup on quitte Bah voilà Donc vous avez vu Les minotard dolphins Très très cool Pour les jeux Gamecube Il n'y a aucun souci Pour la Wii C'est la galère Mais par exemple Pour Mario Kart Vous avez vu Ça se joue Bah voilà Tout simplement Je vais associer A Smash Bros Melee SSX3 Je l'ai dans mon placard Incroyable SSX3 Spider-Man Non je crois Je ne l'ai pas Voilà Vous avez vu Tout un tas de jeux Je ne connais pas Tout le jeu Gamecube Pokémon XD Le souffle des ténèbres Incontournable Je vous oblige A y jouer C'est lui C'est le meilleur jeu Pokémon De l'histoire Tant de par sa difficulté De par son gameplay Et tout Pour ceux qui ne connaissent pas Je vais vous le montrer Parce que En fait vraiment J'ai tellement de jeux Gamecube Qui sont dans mon coeur Bah il y avait Toilette Princesse Incroyable Et Sonic Rider Incroyable Mais là par contre Pokémon XD Ah Sonic Rider C'est trop simple C'est un problème Le jeu est trop simple Mais Pokémon XD Pokémon XD Franchement Celui qui me dit Que ce n'est pas le meilleur jeu Rendez-vous Octogone Et donc continuer Là le jeu est en français Donc là j'ai 30 heures de jeu Sur émulateur Donc je suis chaud Vous avez vu J'ai des Pokémon obscurs Et tout En fait dans ce jeu là Il y a des Pokémon obscurs Qui se baladent dans le jeu Et vous pouvez capturer Les Pokémon Des dresseurs Genre vraiment Le mec qui lance son Pokémon Vous pouvez lui voler Comme un gros bâtard Si tant est Que c'est un Pokémon obscurs Vous pouvez voler Les Pokémon obscurs Des dresseurs adverses Et donc vous avancez Voilà Comme Enfin en 3D en fait On a la région Euh Attendez Je récupère mes contrôles Qu'est-ce qu'on peut faire On va au labo ombre Donc le labo ombre C'est la base des méchants Et du coup Les grands méchants Ils ont le Lugia Obscur Full obscur C'est un Lugia noir Qui est ultra badass Euh Que j'ai capturé Parce que tu peux lui voler C'est pas quand même l'obscur Tu peux voler le Pokémon du gars Donc là j'ai mon infect Niveau 55 Euh Il dévolu quand En tiranocif Euh Ce bâtard Et voilà Ta mère risque de se faire du bourron Si tu restes trop content Rentre chez toi Et il m'attaque Donc là c'est un guerrier ombre En fait ces 6 personnages là Vous avez vu Ils sont tous de couleurs différentes Ils ont chacun un Pokémon obscurs De type différent En l'occurrence Lui il avait un Pokémon obscur De type poison Et je crois que je lui ai volé Et en gros quand vous volez Alors je peux pas vous montrer Parce que j'ai déjà tous les Pokémon obscur Mais en gros quand vous capturez le Pokémon obscur d'un gars Le personnage il a un truc futuriste Qu'il se met devant son oeil Et il scanne petit coupé en mode Iron Man Et il voit que c'est un Pokémon obscur Et il fait ok je peux le capturer Et il génère une Pokéball avec son bras bionique Donc si vous regardez bien mon personnage Il a un bras droit qui est robot J'ai un bras droit robot Et hop je génère ma Pokéball Et je la balance Et je... Regardez vous avez mon personnage Son bras gauche Il est robot J'ai un Pokémon je la lance Il est hyper stylé Bah d'ailleurs attendez Sur Wii Il y a Pokémon Colosseum Enfin le Pokémon Battle Je sais pas quoi Et il récupère vos données de sauvegarde De jeux de DS Je me demande si je peux pas récupérer Amelateur DS Pour avoir des Pokémon cheatés Sur Colosseum Enfin bref Donc niveau 50 Eh mais il est balai ce bâtard Euh... Ma chouille Et Boulement On va les étourdir Et les dragogriffes Et voilà ça se présente comme ça Pokémon XZ Souffle et Dénèbres C'est un jeu Pokémon extrêmement cool Il n'y a pas de... Je me demande l'arène Il n'y a pas d'arène 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Il n'y a pas de ligue Vous êtes juste un mec Qui vole le Pokémon des gens Et qui défonce la team Ombre C'est tout Il n'y a pas de ligue Le but c'est de sauver la région en fait Donc euh... Ce jeu sort Des classiques Pokémon Parce qu'il y a une vraie histoire en fait C'est pas euh... Tu sors de ton village Hop tu vas chercher tes badges Là tu pars à la base Tu pars à l'aventure Parce que la team Ombre A kidnapper ton père adoptif Ou un truc comme ça Et euh... Tu récupères un Pokémon Et tu pars les défoncer en fait C'est ça l'histoire Et tout tourne autour de ça C'est à dire que A chaque nouvelle zone Ton but c'est d'aller défoncer La team Ombre Et c'est hyper cool C'est trop bien C'est incroyable Et mon garde-voire est overshité Bah voilà Bah écoutez Si vous avez Eh bah attendez Non j'ai pas vous dire au revoir Mon infect il va peut-être évoluer Parce qu'il serait peut-être temps Qu'il évolue en tirant nocif Donc je finis ça Et puis on va se quitter A la base Infect je l'ai pris juste pour tirant nocif Parce qu'infect Plus la merde Séisme Bah bien sûr A la place de Colère Plus la merde Je sais plus pourquoi Je voulais tirant nocif Je crois que c'est juste Parce qu'il est trop fort Enfin encore que Tirant nocif Tu mets une attaque combat Il disparaît Éboulement Psycho Peut-être que Éboulement va one shot Noster Alto Tiens en vrai je pourrais faire des vidéos Solus Des jeux Gamecube Avec l'émulation Tu sais ça Il y en a qui peuvent revenir sur le jeu Gamecube Et avoir besoin de Solus En vrai il n'y a pas de Solus à faire sur Sur Pokémon XD Tout est très clair En fait le jeu est dur Mais pour le endgame L'histoire en elle-même Alors je me souviens quand j'étais petit J'étais one shot Quand j'étais petit j'avais galéré quand même Là maintenant je suis adulte et mature Et je sais me préparer correctement au combat Je sais c'est quoi les Pokémon cheater En plus le jeu je l'ai fait 10 fois Donc si vous voulez je pourrais le faire en Nuzlocke le jeu maintenant Bah enfin putain Bah voilà on va évoluer en direct Par contre j'ai chaud Voilà pas trop tôt bordel Donc là je vais se regarder Bordel Non Non C'est bon J'ai cru qu'il a l'air en celle de combat Parce qu'en fait ceux là en fait Tu quittes la zone tu reviens Tu peux les relancer en boucle C'est des dresseurs infinis Quitter On peut même juste aller voir là Pour me la péter personnellement On va regarder mon PC Donc vu que c'est un émulateur Il n'y a pas de online Je ne sais même pas si il y a un online de base Il y a un online sur les jeux Gamecube Je ne suis pas sûr Donc là voilà c'est pour soigner ses Pokémon Mais vraiment le jeu est incroyable Et les musiques sont incroyables Alors c'est pas celle là Ça c'est une musique de zone classique Mais quand tu affrontes un boss La musique te dit que c'est un boss en fait En fait Le jeu n'a pas besoin de te dire que c'est un boss En fait tu lances le combat T'entends la musique Tu sais que c'est un boss en fait Donc là il y a mon Lugia Donc c'est le Lugia Obscure Que j'ai purifié En fait le problème c'est que les Pokémon Obscures Ils sont forts En fait Les Pokémon Obscures ont des attaques obscures Qui sont efficaces sur tous les types du jeu Le problème c'est que les Pokémon Obscures Ne peuvent pas prendre deux niveaux Donc en fait un Pokémon Obscure de niveau 18 Il va éclater tous les Pokémon Jusqu'au niveau 22 tu vois Mais sauf que quand tu commence à arriver au niveau 25, 26 En fait ton Pokémon il est bloqué en fait Et du coup c'est quand même mieux de le purifier Et en l'occurrence le Lugia Obscure il est bloqué au niveau 50 Donc il faut quand même le purifier pour que ce soit plus fort Donc au final les Pokémon Obscures ils sont défaillants Parce qu'ils ne peuvent pas progresser Enfin après comme vous les affrontez dans l'aventure Genre vous êtes niveau 25 Et vous vous tapez un Pokémon Obscure au niveau 25 C'est difficile Mais après vous avez juste à le capturer Vous pouvez voler les Pokémon de Ressa C'est trop drôle Mais il manque des Pokémon Ils sont où mes Sulphura et tout ? Purificateur Alors le purificateur c'est là Où vous purifiez vos Pokémon en fait Pour qu'ils quittent le mode Obscure Alors je ne suis pas là pour faire une solution du jeu Mais du coup je suppose que mes Sulphura et tout Ils sont là Non regarde là il y a mon Elector En gros les oiseaux légendaires vous les voler au boss du jeu En fait le boss du jeu il a Sulphura, Elector, Articodan Il a 7 Pokémon Obscures Là il y a un Particodan Et en fait vous pouvez tous les voler en fait Et tous en a combat Genre c'est dire que le combat Vous pouvez le passer A jeter des Pokémon Et gagner comme ça C'est trop drôle Je ne vois pas Sulphura Alors peut-être Peut-être que je n'ai pas capturé tous les Pokémon de l'autre là Et que je n'ai pas encore eu Sulphura Peut-être qu'il va falloir que je retourne la affronter Mais en gros le boss du jeu c'est Malafide Vous pouvez l'affronter En boucle en fait Vous retournez le voir en boucle Jusqu'à capturer tous ces Pokémon en fait Parce que le truc c'est que En fait si vous passez du temps à capturer tous ces Pokémon Bah en fait pendant ce temps Lui il vous défonce en fait Parce que vous vous jetez des Poké Ball Lui il vous fait des Lazare Glace et des Lance Flammes Obscures Donc super efficace Donc vous ne pouvez pas forcément passer tout votre temps à le capturer Parce que au bout d'un moment il vous défonce en fait Du coup parfois vous êtes contraint à Bah à taper en fait Et à le tuer Et du coup revenir plus tard pour leur capturer Mais voilà Bah écoutez si vous avez des questions Des remarques Des suggestions N'hésitez pas Les commentaires sont là N'hésitez pas à vous abonner Pour me soutenir Ça me ferait extrêmement plaisir Et à la prochaine pour une future vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz